Aujourd'hui, le combat se fera autour des abats et pas n'importe lesquels. Le chef Jean-Claude Brugel nous livre sa recette du précieux et recherché, Riz de veau, star des bas morceaux, avec une version flambée au cognac, girolles et légumes, accompagnée d'un risotto d'Italini. Attention, nos deux candidates vont devoir être très attentives pendant la démonstration du chef. Elles ne pourront compter que sur leurs notes lors de l'épreuve, car elles ne possèdent pas la recette. Dans ma recette, je vais s'isoler un petit peu d'échalote. Ça, d'abord, c'est pour cuire le d'Italini. Première étape minutieuse, le ciselage. Après l'échalote, le chef enchaîne avec un morceau de poireau et un autre de céleri. Alors, on le coupe très très fin. Comme ça, à la fin de la cuisson, on ne devrait pas les retrouver, les petits morceaux. C'est pour ça que vous pouvez être très fin. Ils auront fondu. Et vous ne buzez pas le chef pour qu'il vous coupe les légumes. Ah, si, 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 c'est facile. Alors, on va aussi l'assaisonner de suite avec un petit peu de sel. D'accord. Magnifique, hein ? Ça sent super bon. Ça chauffe bien ? Ça chante. Donc, bien sûr, à surveiller tout doucement. Oui, oui. Donc, on va faire suer, c'est-à-dire on va un petit peu enlever l'eau de végétation. Donc, on fait une coloration blonde. Je ne veux pas du tout que ça colore. D'accord. Donc, en parallèle, je fais bouillir le petit bouillon de volaille. Bouillon de poule, plutôt. Ensuite, on va procéder. On va tailler, tourner des petits légumes, alors. Voilà. Vous avez déjà choisi les petits légumes ? Ah, ben oui. On fait ça tous les jours. Comme c'était simple, maintenant, ça va. Quand je vois le chef couper les légumes de cette façon minutieusement, impeccable, millimètres près, tous carrés, tous... Je me dis, ça met la pression tout de suite. Et on se dit, ben voilà, voilà ce qu'il reste à faire. Ça va être vraiment compliqué et difficile. On va donner une petite forme d'olive aux légumes. Alors, on fait attention aux doigts. Donc, bien sûr, il faut un petit couteau qui coupe très, très bien. Et on fait avec la pointe du couteau. Je ne veux pas couper avec la partie large, parce que sinon, la lame ne va pas tourner dans le légume. Où ça va faire... ça va faire des petites... ça va saccader. Donc, ça ne va pas. Il faut que la lame tourne bien dans les légumes. Il ne faut pas faire ça avec une lame très longue. Alors, peut-être maintenant, les légumes sont cuits. On revient. On fait tout marcher en même temps. Oui, il ne faut pas les oublier. On peut les goûter. Voilà, c'est un fondant. Donc, je mets mes l'italini. On va de suite mettre... Tu cuis ça comme un risotto, en fait ? Voilà. On va cuire ça neuf entre neuf et dix minutes. Je reste devant. Après avoir mouillé ses d'italini, le chef continue à tourner ses légumes. Et c'est au tour de la courgette de passer sous la lame experte du chef Brugel. Alors, la courgette, c'est un peu plus facile, parce que c'est plus tendre. La peau donne du goût, quand même. Si on enlève la peau, il n'y a plus rien. Donc, on va cuire nos légumes à l'anglaise. Alors, pour cuire les légumes à l'anglaise, on a mis une petite chauffante. On a mis de l'eau à bouillir, tout simplement. Alors, on met le sel après. Parce que sinon, si on met le sel au début, ça mettra beaucoup plus de temps. Donc, vous allez consommer plus d'énergie. Alors, ça reboue de suite. Très bien. Alors, les carottes, tu les cules combien de temps, à peu près ? Les carottes, on va les cuire à peu près 4 minutes. Il faut les garder un petit peu croquantes, parce qu'après, elles vont repasser à la poêle. Les carottes vont donc cuire quelques minutes. Le temps pour le chef d'ajouter un bouquet aromatique frais d'un laurier dans ses d'Italini. Notez bien ici, parce que ça va être requin, en France. Oui. C'est que le début. Ce matin, on a ramené quelques herbes du jardin. On va mettre une petite brindille de teigne et une feuille de laurier dans le risotto. D'accord. Le riz de veau. Donc, le riz de veau, vous savez ce que c'est ? Oui, je crois que c'est de l'art. Oui, bien joué. Pas de bêtises. C'est ça. Ah, oui. Donc, les riz de veau, il faut absolument qu'ils soient toujours très, très frais. Les herbes, la consommation des herbes, la consommation des herbes se fait toujours sur des produits excessivement frais. Donc, il faut bien qu'on ait son boucher ou son commerçant. Voilà. Donc, on les a juste blanchis. Maintenant, je vais juste... Alors, vous allez voir. On va juste défaire un petit peu les... C'est fait partie... C'est composé de petites... De petites... De petites lobes. Oui, des petits mini-mini lobes. Alors, on les déchire un petit peu comme ça à la main. Une fois les lobes détachés, le chef plonge ses courgettes avec les carottes. Ça sent bon ou... Ça sent très, très bon. Ça sent le sud, là. C'est le laurier et le thym, ça. Et les courgettes, du coup, on les fait cire combien de temps ? Oui, deux minutes. Ça, c'est vite que cuit. Parce qu'on doit être bon, maintenant. Donc, je vais les égoutter, carrément. Et après, je vais les mettre dans de l'eau glacée. On ne les laisse pas longtemps dans l'eau. Je te laisse regarder ton joli risotto. Ils sont restés bien. Les couleurs sont superbes. Bah, ouais. Pour accélérer la cuisson, je vais peut-être mettre un petit couvercle là-dessus. Très bien. Là, on est bien. Donc, maintenant, on a nos riz de veau. On a nos petits légumes, notre nôde italienne qui cuise. Donc, maintenant, les giroles. Alors, les giroles, je vais juste aller peut-être les couper en petits morceaux. On va faire sauter les giroles. Un peu d'huile d'olive dans une poêle, sans oublier une lichette de beurre. Et le chef fait tout de suite sauter ses giroles avec une gousse d'ail écrasée et un nouveau bouquet aromatique. Voilà. J'ai mis une gousse d'ail éclatée. Une gousse d'ail éclatée, c'est-à-dire que je l'ai écrasée un petit peu sur le... Coupée en deux et éclatée ou une entière éclatée ? Non, une entière, juste un petit peu. Donc, pareil, mes giroles, on va les assaisonner de suite. Un petit peu de sel fin. Maintenant, j'égoutte mes légumes. Vous les avez laissés longtemps. Il faut vraiment que ça refroidisse ? Oui, c'est... Alors, le fait de cuire à l'anglais, c'est pour garder le vert. Oui, les couleurs. Après, la carotte, on n'était pas obligés à la refroidir. D'accord. Donc, on a tout mis en même temps, c'était juste bon, ça. Donc, la girole, ça cuit quand même assez vite. Oui. Deux, trois minutes. Je vais rajouter mes légumes, maintenant. Je vais les faire sauter un petit peu. Voilà, notre risotto de d'Italini, on va dire, il est presque cuit. Je vais enlever. Ça sent super bonjour. Ça, c'est des herbes fraîches. Toutes les cuissons sont en place. Pendant que la poêlée de légumes dort doucement, le chef vérifie la cuisson de son risotto de pâte. Là aussi. Donc, mon d'Italini, il est cuit. Je vais rajouter la crème fraîche. Les d'Italini sont al dente. Le chef y ajoute de la crème liquide afin de lier le tout et revient sans tarder à la préparation de ses riz de veau. Je vais maintenant fariner mes riz de veau. Alors, je vais les saler un petit peu. Ah, d'accord. Avant. On en revient à nos petits riz. Là, j'en ai trois. Sel. Un petit tour de poivre. Alors, j'ai mis un petit peu des gants. C'est pour pas que ça colle au noix. L'excédent de farine enlevée, le chef va dorer ses riz de veau dans une poêle huilée et beurrée, bien chaude, mais pas brûlante. Pardon. Et on a mis la farine, c'était pour faire une belle couleur, faire une petite croûte. Alors, le croustillant, on l'aura peut-être pas tout à fait, mais parce qu'après, on va mettre de la sauce dedans. Non, mais ça me parle bien, cette recette, moi. Alors, maintenant, mes d'Italie sont... Oui, on va goûter les riz de veau. Donc, je mets deux petites noisettes de beurre. Comme un risotto. Comme un risotto. Et hors du feu, j'ai éteint le feu. C'est la chaleur de... Oui, d'accord. C'est la chaleur de mes pâtes qui fait... qui va faire le liant. Voilà. Vous voyez, le beurre est déjà fondu. Donc, je mettais un petit peu de parmesan râpé. Ça s'annonce bien. Ça sent trop bon. Alors, si je vois que c'est trop... un petit peu trop épais, je détends légèrement. Une fois, il me reste un petit peu de fond blanc. D'accord. Voilà. C'est trop épais. Merci. Voilà. Pour terminer la cuisson des ris de veau, rien de tel qu'une bonne flambée. Une étape spectaculaire, mais pas forcément à la portée de tous. Ah, c'est dangereux. Oui, attention, les filles. Dans mon cognac d'évaporé, je mets mon porte rouge. C'était quoi, le deuxième alcool ? Porte rouge. D'accord. Je rajoute mon... Crole, le chalume. Un petit peu de fond de veau. Les ris de veau, rejoints par les petits légumes, vont maintenant mijoter quelques secondes pendant que le jus réduit. T'es attention que le fond de veau n'est pas assaisonné, ni le fond blanc, ni le bouillon de poule. Ils sont neutres, c'est-à-dire sans assaisonnement. Maintenant, on va procéder au dressage. Pour accompagner son plat et avant de débuter le dressage, le chef Brugel prépare un mesclin simplement assaisonné d'huile d'olive, de sel et de poivre. Pour le dressage, je mets mes d'italini, la crème, dessous. Je préfère qu'ils soient... qu'ils soient mangés ensemble. Je mets mes ris de veau, qui sont l'élément principal sur l'italini. Ensuite, je vais agrémenter avec les petits légumes, les carottes, les courgettes. Quand je vois le dressage, je me dis que ça va. C'est pas trop dur. Le chef a fait vraiment les choses simplement. Donc je vais réussir. Ça me rassure et ça me conforte. J'ai mis quelques petites feuilles de salade pour donner un petit peu de fraîcheur. Et je mets quelques petites... quelques petites pincées, des mini-pincées. Comme c'est la saison, des petites fleurs. Aïe, aïe, aïe. Magnifique. Bravo, Jean-Claude. On va pas se mentir. Il y a du travail. Par rapport au dressage, rien ne me pose problème. Je me sens à l'aise. Je me dis à ce moment-là que je vais y arriver.